Gabriel Attal, je l'adore Gabi, notre cher Premier Ministre sortant vient de faire la proposition du siècle les amis, qui fait déjà un bruit pas possible. Écoutez bien, il a lancé l'idée, je cite, d'un pacte d'action aux partis représentés à l'Assemblée Nationale. Mais bien sûr, il a pris soin d'exclure le Rassemblement National, le premier parti d'opposition en fait, et la France Insoumise, pour qui des gens ont aussi voté. Bah ouais, mais je sais pas, la démocratie veut que si tu fais un pacte, il va falloir que t'associes tout le monde en fait. Sinon ça va être le boxon. Mais bon bref, moi j'y connais rien, je dis ça comme ça. L'objectif de ce pacte c'est quoi ? Et bien réunir les forces politiques autour de grandes réformes, histoire de montrer qu'on peut encore travailler ensemble, même dans un climat politique tendu. Alors ils appellent ça un climat politique tendu, moi j'appelle ça un vaste boxon. En gros, Gabriel Attal veut rassembler autour de la table tous ceux qui sont prêts à jouer le jeu, mais sans les extrêmes. Ouais, sans les extrêmes. Alors si on prend les voix de la France Insoumise et les voix du Rassemblement National, je sais pas moi, un tiers de la France est extrême, d'après Gabriel Attal. Mais bon, encore une fois j'y connais rien, je fais que de l'arithmétique, c'est tout. Alors lui il considère que les extrêmes sont incapables de faire des compromis constructifs. Voilà. Ça c'est l'avis à Gabriel. Et là forcément, ça fait grasser des dents du côté du RN et de LFI qui se sentent mis à l'écart et à juste titre, que ça soit l'un, que ça soit l'autre. Pourtant pour le Premier ministre, c'est une question de pragmatisme en fait. Il veut avancer avec ceux qui veulent vraiment bosser et il laisse les autres de côté. Ceux qui veulent pas bosser, comme par exemple pour lui, pour lui, Eren et LFI, ils veulent pas bosser, donc ils les laissent de côté. Mais bon, rassurez-vous, comme tout ce qui se fait en Macronie, le pacte est pas encore clairement défini. On sait juste qu'il va concerner quelques sujets importants, comme l'éducation, la sécurité ou encore l'écologie. Mais rien de super précis pour l'instant. Donc les réactions sont un petit peu partagées. Forcément, la Macronie, LR et compagnie, ils saluent l'initiative. Et d'autres, ils voient une manœuvre politique, encore une, pour isoler les opposants les plus bruyants. Bon, jusqu'à présent, enfin, ceux qui font pas de bruit, c'est ceux qui ont fait le plus de mal à ce pays, quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-le moi, les amis. En fait, ce qu'ils sont en train de faire en Macronie, en train de tenter encore un coup de poker à deux balles, reste à voir si les autres parties vont accepter de s'asseoir autour de la table avec eux et si ça peut vraiment débloquer des réformes. Moi, j'en doute, parce que la moindre réforme qu'ils vont faire, alors qu'ils n'ont pas de majorité, eh bien, ils vont se retrouver avec du monde dans la rue. Si, avec une assemblée nationale, pareil, comme elle est divisée, ils appellent ça rassemblée en excluant et les filles et le rassemblement national, personnellement, j'appelle ça du tri-sélectif et je sais plus du tout ce que ça veut dire le mot rassemblée, en fait. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée.